Une centaine d'enfants, à l'intérieur ou à l'extérieur, un mercredi après-midi, un parcours de 10 ateliers, 5 sportifs, 5 citoyens, auxquels sont associées les valeurs de la charte de bon conduit, un timing pour une organisation optimale. Les mots d'ordre, rassemblement, éveil au civisme, découverte, sensibilisation, ludisme, partage, valorisation, convivialité, solidarité. Et challenge, les enfants sont notés sur la performance et sur le comportement. 20 participants sont sélectionnés pour la finale. La finale regroupe les sélectionnés de chaque ville. Même principe de déroulement, mais d'un niveau supérieur. Sont alors sacrés le et la petite championne de chaque ville. Ils deviennent les ambassadeurs de l'école des champions. L'école des champions est une école un petit peu de la vie, du savoir-être, du savoir-faire et surtout de la convivialité, et de apprendre aux gamins les choses de la vie. Je trouve que c'est un bon compromis entre la réflexion sur la citoyenneté, le sport. C'est très convivial. Tout est très bien fait, c'est sympa. Je suis très content de vous retrouver. Véronique Ferrarito, du Crédit Mutuel de Sarrebourg. J'ai mis en place différents objets. Téléphone factice, des choses comme ça, avec des prix. Et les enfants avaient un budget de 50 euros. Ils pouvaient acheter ce qu'ils avaient envie, utiliser leurs 50 euros ou ne pas les utiliser. Pour leur faire prendre conscience, qu'ils pouvaient leur rester de l'argent, l'utiliser pour autre chose. Peut-être parfois le mettre sur son compte en banque. Il y en a certains qui ont répondu qu'ils préféraient le donner à des associations. Ils se sont bien pris au jeu et je les ai trouvés assez attentifs. J'ai passé une très bonne journée. Après l'étape de sélection en blanc et la finale en bleu, où ils ont dû démontrer leur prouesse et leur largesse, les petits champions sont adoubés et distingués par un maillot rouge spécifique, où leur devise, issue du code de la chevalerie, est inscrite. Par la lecture du serment du petit champion, ils s'engagent à illustrer et diffuser les valeurs de la charte de bonne conduite et intègrent l'organisation de l'école des champions, où par leurs diverses actions, ils montrent l'exemple. Ainsi, ces jeunes s'engagent, à l'image de l'action de notre partenaire, le Crédit Mutuel, à servir cette cause en démontrant leur fidélité pendant plusieurs années.